Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, on continue le tour des nouveautés. Et oui, et alors je suis dans un endroit, je suis à Haraldbeek, en Flandre occidentale. Je suis hyper content d'être ici, c'est une marque que nous distribuons depuis quelques temps et j'avais envie de venir au studio. On est vraiment ce qu'ils appellent un studio, c'est plus un showroom, c'est plus un experience center, c'est plus ça, c'est vraiment un studio. On est chez Witzhuk, ou comme on prononce en allemand, puisque Benoît ici présent parle très bien, c'est ce Weitzhuk, si je prononce bien, voilà. C'est une marque suisse, suisse alémanique bien évidemment. Et on va ici vous faire découvrir les nouveautés. Le chef de Witzhuk en Belgique, c'est Michel, j'ai l'immense plaisir de le recevoir. Alors vous allez voir, la particularité, c'est que les fours sont souvent miroirs. Donc vous risquez de voir Benoît régulièrement à travers le four et c'est ça le plaisir qu'on a. Michel, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour, bonjour Thomas, bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, on a quelques nouveautés. Alors, je vais vite casser un suspense. J'ai adoré rien que le tour des nouveautés qu'on a fait à deux. Parfait. Et c'est vrai que tu m'inspires beaucoup dans tous les nouveaux nouveautés que vous sortez, que c'est du vrai Swiss made, c'est fabriqué en Suisse. Voilà, voilà. Donc la majorité de nos produits sont en fait fabriqués en Suisse et inspirés nos consommateurs, c'est un des motos de Witzhuk. Vous retrouverez prochainement une vidéo consacrée à la marque, pour l'explication correcte de la marque. Mais là, on va se brancher nouveauté. On commence avec le Grand. Parfait. Explique-nous un petit peu. Le Grand, comme son nom le cache, c'est en fait le premier combi vapeur, mais en 90 cm de large. Donc voilà, quand tu vas ouvrir le... Et 45 de haut. Et 45 de haut, en effet. Mais pile poil. Pile poil. On va retrouver ça souvent. Le côté alignement. Alors ça, retenez bien ce mot. Witzhuk, alignement. Bon, tout à fait. Mais c'est le Swiss Precision, hein. Donc c'est ce qu'on va retrouver. Donc avec aussi les bandeaux, en effet, alignés aux bandeaux de 45 et de 60. C'est rare. Très punique. Voilà. Explique-nous ceci. Ici, le Grand, surtout pour les amateurs d'un volume très large. Ce qui veut dire les baguettes, les truites, les poissons, les saumons. On est sur un four combiné vapeur. Combiné vapeur. Donc four normal. Four normal, air chaud et vapeur et la combinaison des deux ensemble. Très bien. Et intérieur inox ici, à cause du four vapeur. Intérieur inox, four vapeur. Là, en effet, obligation quelque part. Ce n'est pas obligé, mais chez nous, on a d'autres fours en effet. Mais ici, on va voir aussi, la particularité du four, c'est derrière les deux hélices qu'on va voir, c'est le Twin Heating System. Donc ça s'appelle Twin Heat. Deux chaleurs. Deux chaleurs. Et qui va faire aussi en sorte que malgré la largeur qui est une fois et demie quand même plus large qu'un four traditionnel, malgré cette largeur, on va quand même avoir une dispersion de la chaleur et un brunissement qui sera relativement égal partout. Ce four est raccordé à l'eau avec une évacuation ou c'est un réservoir ? Réservoir d'eau pour ce four-ci. Tu sais nous montrer, il est normalement… Oui, tout à fait. Donc là, on va avoir le réservoir d'eau où on peut aller jusqu'à un litre d'eau. On peut aussi tout à fait le sortir pour faciliter l'accès en fait. Et qui nous donne quand même une autonomie très longue avec la vapeur. Différents coloris disponibles ou pour le moment qu'un seul coloris ? Non, différents coloris. On a le noir miroir. On a également le platinum miroir. On va montrer immédiatement. On a la finition avec la poignée qui est quand même aussi un peu très ergonomique. Tu as senti quand tu as ouvert le fou. Même si elle est arrondie en fait dedans. Arrondie, aussi petit arrondie à l'avant. Et il existe aussi en out-of-door. Ce qui veut dire que là, on a le 90 cm de large sans poignée qui existe. C'est une nouveauté mondiale. C'est toi qui le dis, mais je peux seulement confirmer. Je peux seulement confirmer. Parce que jusqu'à présent, c'est d'ailleurs un des rares à avoir ceci. C'est le premier four combiné vapeur de cette qualité-là qui sort. Voilà, tout à fait. En 90 de large. Deuxième grande nouveauté. Alors, on l'a en showroom. Mais on a malheureusement l'ancien modèle. Ce qui me frustre énormément. La version précédente. La version précédente. Mais c'est comme ça, ça fait partie de... Ça montre qu'on évolue. Ça montre aussi qu'on a des changements qui arrivent. Dans l'alignement, on a vraiment l'alignement parfait entre deux fours de 45. Plus encore des chauvetasses ici en dessous. C'est peut-être sous vide, ceci. Voilà. Non, ça c'est un chauve-assiette, chauvetasse et un sous vide qu'on va retrouver. On a l'alignement parfait. Mais la particularité, ce qui a changé, c'est ceci. Donc, on a en vert platinum ici. Ça, c'est le platinum. Et on a en effet, comme tu vois, comme vous voyez... Comme tu vois, il n'y a pas de souci, on se tutoie. Un sans-poignet. Donc, ça veut dire que ça, c'est déjà une différence. Il y a aussi l'intérieur qui a été aussi un peu étoffé d'une façon différente. Oui, je l'avais d'ailleurs critiqué dans une vidéo. Donc, c'est corrigé. Voilà. Ils n'ont pas entendu ma vidéo. Si, si, si. J'ai envoyé la vidéo en Suisse. L'intérieur, les cléettes sont en... Être. Être suisse. Donc, ça c'est aussi parce que la durabilité est aussi très importante chez les Suisses. Et donc, ça, on retrouve aussi dans les choix qui font, par exemple, du bois. Donc, nouvel éclairage. Nouvel éclairage LED. Nouvel intérieur, nouvelle cléette et vraie double zone. Et vraie double zone, ça veut dire qu'on peut choisir la température entre 5 et 20 degrés en haut et en bas, à son gré. Effectivement, l'ouverture est particulière. C'est-à-dire que ce n'est pas coulissant, mais c'est smooth. Voilà. C'est en effet pas télescopique, on va dire, mais c'est en effet quelque chose qui est très agréable dans la main. Et on va aller voir sa sœur jumelle. Et on a la sœur jumelle qui est dans la version, on va dire, noire ou le miroir noir. On va faire un tout petit miroir noir ici. Voilà, également. Pour qu'on puisse voir que les cléettes ne sont pas les mêmes ici, en fait. Ah non, ça c'est parce que l'aspect design est tellement important chez Vitsug. Ici, on a des cléettes qui sont adaptées un peu plus à la couleur noire du wine cooler. Ah oui, on ne sait pas prendre ces cléettes-là et la mettre sur le verre platineur. Non, non. Ok, c'est comme ça pour avoir le noir noir. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, les designers ont choisi ces couleurs-là parce qu'elles vont mieux avec la couleur de la façade. Alors, tout petit détail, les températures sont visibles, porte ouverte. Et pas porte fermée. Et pas porte fermée. Tout à fait, ça c'est à nouveau le design qui va être super important et qu'on a choisi là. Donc là, on gère dessus. Tout à fait, c'était le but. Explique-moi un petit peu, donc on est sur quelle gamme ici ? On est sur la V6000. V6000, c'est la gamme la plus élevée de chez Vitsug. Donc combiné vapeur, donc le Comber celui-ci à ce moment-là. Un Combi Steam. Combi Steam. Donc combiné air chaud vapeur, mais on l'appelle en fait Power Steam. Power Steam. Power, le Power c'est parce qu'il y a un micro-ondes qui est en plus du air chaud, ou de l'air chaud et de la vapeur. Donc c'est vraiment un trio. Donc on est à un 3 en 1. Un 3 en 1, ce qui veut dire… Fours vapeur, four traditionnel, four micro-ondes. Voilà. Ou la combinaison des trois ou des deux. Tout à fait. On sait donc tout faire. Chaque combinaison est possible et Vitsug vous facilite un peu la vie là-dedans. C'est-à-dire que par exemple, quand on choisit une fonction, on a toujours le mot Power devant. Par exemple, Power Steam ou Power vapeur, comme on peut dire. Ça veut dire que j'aurai la vapeur avec un peu de micro-ondes. Donc imaginons, je veux réchauffer un plat. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à faire, la régénération. Donc réchauffer un plat de la veille. Est-ce que ce four-ci peut vraiment nous avantager par rapport aux autres marques, par exemple ? Par exemple, si on va régénérer un plat, on va choisir la fonction régénération. Et on voit immédiatement qu'on a une régénération manuelle. Mais on a également Power. On vient d'en parler. C'est énorme quand même la quantité qu'on a. On a quatre fonctions. C'est-à-dire qu'en effet, dépendant du choix qu'on veut faire, avec Power Régénération, là, pour répondre à ta question aussi, on aura l'avantage de la vitesse. Parce qu'on va joindre la vapeur, l'air chaud, avec un peu de micro-ondes pour aller plus rapidement. Ça veut dire que la régénération ici va juste peut-être gérer la vapeur, uniquement de la vapeur. Vapeur et air chaud. Vapeur et air chaud. Ici, vapeur et air chaud et micro-ondes. Tout à fait. Régénération, automatique, croustillante, peut-être enlever la vapeur ou mettre moins de vapeur. En fait, là, c'est deux fonctions où tu vois le petit mot automatique. Donc, ça veut dire que la régénération, je vais commencer peut-être avec automatique humide. C'est vraiment pour réchauffer une assiette normale. Et croustillant, c'est pour réchauffer des aliments qui, normalement, ne peuvent pas être réchauffés. Ça, c'est impressionnant. Et donc, la deuxième nouveauté de cette gamme-ci, c'est une porte. C'est bêtement une porte, mais bêtement. Oui, bêtement une porte, c'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de poignée. Donc, c'est push-pull. Oui, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur le bouton pour faire ouvrir la porte. Une porte automatique, de là, le nom Auto Door. Le problème, c'est que ça, quand je la remonte, je touche de nouveau la poignée. Eh oui, mais ici, on va pouvoir la faire remonter automatiquement en réappuyant. Petit détail ici, le Swiss Mate qu'on va retrouver aussi. On parlait de détails, donc ça, on va aussi le retrouver dans les appareils. Mais donc, en effet, tu peux y aller quand tu appuies sur le bouton. Soit quand on lance un programme, la porte se ferme automatiquement. Soit quand on appuie le bouton, elle se ferme automatiquement. On est sur une porte motorisée totale. Motorisée totale, ce qui nous donne donc le petit avantage dans, par exemple, une fonction desséchage de fruits, par exemple. Une déshydratation, tout à fait. Que la porte va alors aussi automatiquement s'ouvrir légèrement pour faire… En pleine cuisson. En pleine cuisson. Donc, pour que la vapeur puisse sortir et se referme automatiquement pour continuer le desséchage. Donc, en fait, l'avantage d'avoir ce genre de four, ou même des produits Vitzooks, ce sont des fours effectivement premium, d'un prix premium, mais une vraie aide, en fait, dans la cuisine. Tout à fait, tout à fait. Et il y a l'aide dans la cuisine, de façon multiple, mais il y a également, par exemple, l'assistance qu'on va retrouver dans le EasyCoop, par exemple, pour vraiment aider le consommateur. Et ici, c'est surtout la rapidité, parce que c'est le même confort qu'on a comme dans un combi vapeur, sauf qu'on a aussi cette possibilité d'avoir le micro-ondes en plus. On va aller voir, parce qu'en parlant de la gamme 6000, il y a un truc très, très chouette. C'est que vous avez trois gammes. On a trois gammes. V2000, V2000, V4000, V6000. Voilà, c'est très facile. On commence avec le V2000. Si on rajoute une sonde de température et un EasyCoop, donc une cuisson assistée, on va vers le V4000. Mais si on rajoute encore des programmes automatisés, on a le V4000. L'idée ici, c'est que, souvent, quand on a ça dans toutes les autres gammes, on va prendre un four d'une gamme série 3, série 5, série 7. On aura trois designs différents et visuellement, ça se voit que c'est un four qui n'est peut-être pas aussi complet que le modèle supérieur. Tout à fait. Et c'est embêtant. Chez toi, ce n'est pas le cas. Voilà, parce que je t'avais posé la colle, en effet, de déterminer quel était le four V6000 et V2000. Et en fait, c'est impossible à voir, vu que tous les bandeaux et tous les écrans, le circle slider qu'on retrouve pour la commande. Et la largeur de l'écran. La largeur, aussi le fait qu'il soit, on va dire, tactile partout, ça va être parfaitement la même chose. Et si on n'a pas envie de mettre un prix, d'acheter la gamme 6000, au niveau du look, on n'est pas lésé. Tout à fait. Donc, ça, c'est une gamme V2000. Voilà. Qui est le premier produit. Ce n'est pas un entrée de gamme. Non, on reste toujours dans la gamme premium. On reste toujours dans la gamme premium. Mais V2000 et V6000, ce sont les mêmes écrans. Voilà. Autre avantage chez toi, d'abord, une sonde. Sonde de température, en effet, à trois points, naturellement. Ça, c'est comme chez tout le monde. Mais qui est très agréable, en effet, parce qu'on va pouvoir suivre la température à cœur. Mais on a un petit programme qui est aussi un peu exclusif. C'est le programme slow cooking. Slow, donc ça prend du temps. Slow cooking, c'est la cuisson à basse température. Donc là, qu'est-ce qui va faciliter la vie un peu pour nos consommateurs ? C'est qu'avec la sonde, on va suivre forcément la température à cœur d'un morceau de viande. Mais on va avoir la facilité de choisir l'heure de fin de cuisson, indépendamment du poids, de la taille, de la texture du morceau de viande. Donc la sonde communique avec le four. Exactement. Parce que normalement, la sonde indique la température, mais on peut communiquer un arrêt. Un arrêt. Ça existe, mais pas une fin différée. On va un pas plus loin. En fait, on va changer la température du four automatiquement avec l'information que le four reçoit de sa sonde. Donc on est sur un mode très bien développé. Voilà. Mais alors, en plus de ça, vous avez, en plus du rôtissoir, Donc on a, dans la gamme V6000 dans les 60, on a en effet tourne-broche. Vous avez un tourne-broche avec ? Avec une sonde à l'intérieur qu'on va pouvoir en effet infliger dans la rôtisserie. Insérer parce qu'infliger. Insérer. Au poulet, on lui inflige la cuisson. Voilà. Mais donc, on va l'insérer en fait dans la rôtisserie. Ce qui veut dire que je vais pouvoir suivre en fait la température à cœur. Sans que ça tourne avec parce que c'est juste impossible. Donc on contrôle la température en fait de la broche centrale. Voilà, voilà. Et donc là, le nec plus ultra, c'est que le slow cooking dont je viens de parler, on peut donc le combiner avec le grill et avec la rôtisserie pour avoir vraiment une cuisson à basse température contrôlée et créer une petite croûte à l'extérieur grâce au grill. Là, on est vraiment un peu dans… Dans les dernières nouveautés, et c'est déjà hyper complet et inspirant, on a des frigos ultra premium. Ben voilà. Parce que nous, nous sommes déjà nous des revendeurs gaguenots, on a même ça au showroom. Mais là, tu voudrais encore nous montrer une nouveauté qui a plus ou moins deux ans. Mais Covid et tout le bazar, on n'a pas eu le temps de tourner tout ce qu'on voulait tourner. Qu'est-ce que tu nous proposes ici ? Parce que là, rien que les ouvertures des deux… Là, en effet, on est sur quelque chose de volumineux. Donc là, ça veut dire qu'on va en effet vers des frigos de 90 cm de large. Posés à terre, ils ne sont pas insérés dans des colonnes. Ils sont posés à terre. Des poses libres habillées, quoi. Voilà, voilà, poses libres habillées. La différence, parce qu'on est bien d'accord qu'ils me font penser à d'autres marques que je connais, voilà, d'autres marques italiennes. Il est certainement, en tout cas fabriqué en Italie, il est customisé Vizug en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a en effet design, engineering qui va être Vizug. Intérieur acier, clayettes en aluminium, étagère en aluminium. Le verre utilisé, les matériaux en effet utilisés. Évaporateur latéral. Évaporateur toujours du côté, en effet, de la charnière. Tout à fait. Ce qui donne le petit avantage d'avoir un peu plus de profondeur. Parce que la largeur, on l'a encore toujours, mais on aura un peu plus de profondeur pour mettre les grands plats à l'intérieur. Et aussi avec les infinity shelves, donc où on va très facilement. On fait ce qu'on veut au millimètre près. Voilà, on va pouvoir changer à la hauteur, même quand c'est rempli avec de la nourriture, on peut changer en fait la hauteur des clayettes. Ce sont des appareils absolument extraordinaires. Autre petit avantage, tu as la possibilité ici d'avoir une zone variable. Tout à fait. Donc à la base, c'est un congélateur. Standard, c'est congélateur. C'est un congélateur avec la glace. Avec la glace. Les glaçons automatisés, donc ça veut dire le raccordement à l'eau et on va pouvoir créer des glaçons automatiques. Voilà, qui se met d'ici à gauche. Et puis, on a aussi la possibilité, et ça c'est quelque chose de sympa, c'est de changer le congélateur en un réfrigérateur. Donc ça, c'est en fait quand on va choisir par exemple le mode qui s'appelle mono fridge. Mono, un fridge, frigo. On pourrait imaginer d'avoir toute la nourriture ici et d'avoir toutes les bouteilles dedans. Les bouteilles de champagne, on les met là. Ou la viande, parce qu'on va de moins 2 à 7 degrés, comme on veut en fait. Donc là, on a en fait, on a donc quelque chose vraiment de sympa. C'est absolument... Donc là, vraiment, la supreme cooling line qui est quand même impressionnante, on va dire, qu'on va retrouver chez Vizouk. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nouveauté Vizouk, merci beaucoup, Michel, de nous avoir eu dans ton studio. On n'appelle plus ça un showroom parce qu'on cuisine, ça sent la nourriture. On va manger d'ailleurs. Vous retrouvez également plusieurs choses. D'abord, une vidéo, elle va apparaître un peu plus tard. Où vraiment, on va dans le cœur de la marque. On va vraiment présenter tout ce que vous faites. Et nous, il y a plein de petites vidéos aussi qui vont s'inspirer des recettes et des produits qu'on peut faire avec Vizouk, avec le chef Philippe. Ça, c'est bluffant. C'est bluffant, franchement. Écoutez, ça fait presque 22 ans que je vis à temps plein dans l'électroménager. Il y a toujours des choses qui me surprennent. Et c'est pour ça que je fais ce midi. C'est pour ça qu'on fait cette chaîne. Et c'est toujours gué d'être inspiré par des gens aussi motivés que moi. En tout cas, on est tous aussi motivés. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Facebook, Instagram, Pinterest. À très bientôt pour d'autres nouveautés, d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada